Cette séquence est destinée aux élèves de première année BAC STE, matière sciences d'ingénieur, unité ATC, cours sur les automates programmables industriels, API. Elle fait partie de l'élément traité de la chaîne d'information. Allons-y. L'automate programmable industriel, API. Avant d'entamer notre cours, on va revenir à notre système que nous avons déjà vu dans le cours précédent de Graph 7, c'est la gestion d'un parking. Très bien. Dans ce cours-là, on va savoir quel est l'élément responsable à la gestion du parking automatique que nous avons déjà vu dans le cours précédent. Comment ce système fonctionne seul ? L'élément responsable, l'élément derrière qui gère tout cela. Voilà la maquette qui simule le parking. L'élément responsable à la gestion de cette maquette, c'est celui-là. Le voilà. C'est l'automate programmable industriel. Elle est destinée à gérer. Comment elle fait ça ? Ses entrées reçoivent l'information en provenance des capteurs et par la suite, elle prend des décisions. Elle envoie des commandes aux actionneurs, aux différents actionneurs que nous avons et c'est sur la maquette. Le moteur, le moteur asynchrone pour manœuvrer la barrière ou bien les voyants pour communiquer la situation du lieu avec l'utilisateur. On va détailler un petit peu à propos de l'automate programmable. Qu'est-ce qu'elle fait exactement, l'automate programmable ? Elle reçoit, comme j'ai dit précédemment, les informations des capteurs, dialogue. Les informations, elles peuvent être en provenance soit des capteurs, soit des interfaces en machine en entrée, c'est-à-dire les boutons, poussoirs, commutateurs, les claviers, tous ces éléments-là et l'envoie l'information. Et par la suite, elle commande les pré-actionneurs et elle dialogue l'état du système avec l'utilisateur via des éléments de signalisation, les voyants, des LED, des afficheurs, etc. Tout ça, en suivant les ordres déjà transférés aux automates, c'est-à-dire qu'elle exécute un programme. Voilà un diagramme de fonctionnement global. L'API, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle consigne l'interface en machine, comme j'ai dit, les boutons, poussoirs, claviers, etc. Qu'est-ce qu'elle nous donne ? Des ordres destinés aux pré-actionneurs ou bien des messages via des interfaces en machine en sortie, tels que les écrans, les afficheurs, etc. Les paramètres de contrôle, bien sûr, doivent être alimentés, l'énergie et bien sûr le programme qui va être exécuté. Bref, elle traite les informations entrantes pour émettre des ordres de sortie en fonction d'un programme. Un récap de ce qu'on vient de voir jusqu'à maintenant, on peut dire que l'automate programmable, c'est une machine électronique programmable, destinée à fonctionner dans un environnement industriel. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle reçoit les informations des capteurs ou bien des interfaces en machine en entrée et elle exécute un programme et par la suite, elle commande les pré-actionneurs ou bien les éléments de signalisation. J'espère que j'ai été clair à ce stade-là. La partie suivante, on va pénétrer à l'intérieur de l'automate programmable. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? L'architecture, elle ne défère pas beaucoup des systèmes de traitement tels que le PC, les microcontrôles, ainsi de suite. Elle fait partie, bien sûr, parce qu'elle fait partie des éléments de traitement de l'information. Voilà, elle consiste par une unité de traitement, généralement processeur, mémoire, interface en entrée, interface en sortie et une alimentation. Commençons par l'unité de traitement. Qu'est-ce qu'elle fait, l'unité de traitement ? Tout simplement, elle réalise les fonctions logiques. Les fonctions logiques, par exemple, pour qu'on puisse réaliser une action, on va attendre l'information de ce capteur et d'un autre capteur. C'est-à-dire, ce capteur doit être, il doit délivrer de l'information. Et l'autre capteur, c'est une opération logique. Il va attendre l'information du premier capteur et du deuxième capteur pour qu'il prenne une décision. Ce que je viens de faire maintenant, c'est une fonction logique. Attendre l'information de ça et de ça. Ou bien, deuxièmement, elle réalise des fonctions arithmétiques. Par exemple, lorsqu'on désire compter les produits fabriqués dans une entreprise, l'automate programmable, elle va compter le produit numéro un, deux, trois, ainsi de suite. C'est une opération arithmétique. Ou tout simplement, troisièmement, elle fait le transfert d'information. Elle prend l'information des entrées et la stocke en mémoire et par la suite, elle communique les ordres avec les actionneurs via les interfaces. Comme vous remarquez ici, elle est liée avec tous les éléments du système avec un bus parallèle. Ce bus parallèle, elle assure l'acheminement de l'information entre les différentes composantes du système. Passons maintenant à la zone mémoire. La zone mémoire va permettre le programme, c'est-à-dire de stocker le programme. Deuxièmement, le capteur. Qu'est-ce qu'il fait? Elle conserve les informations, ou bien elle reçoit les informations des capteurs et la conserve. Et le processeur, il reçoit les informations générées par le processeur et destinées vers les éléments, vers les actionneurs. Ou bien tout simplement les pré-actionneurs. Les actions possibles sur une mémoire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire d'une mémoire? On peut écrire un programme, écrire une information, ou bien on peut effacer. C'est-à-dire, s'il est déjà programmé, on peut effacer le programme et émettre et transférer un autre programme. Ou tout simplement, on peut lire ce qui est écrit dans la mémoire. Troisièmement, les interfaces d'entrée et sortie. Ces interfaces, elles permettent à notre automate programmable de communiquer avec son environnement externe. C'est grâce aux interfaces d'entrée qu'elles reçoivent les informations de l'extérieur et aussi grâce aux interfaces d'entrée qu'elles reçoivent et grâce aux interfaces de sortie, elles commandent ce qui est à l'extérieur. C'est-à-dire, elles commandent les actionneurs, elles commandent les éléments de signalisation. Et bien sûr, une console de programmation. La console de programmation, généralement, un PC dans lequel est installé un logiciel de programmation spécifique à un automate. Chaque automate, chaque marque des API a son logiciel propre à elle. Qu'est-ce qui leur permet ce logiciel? D'éditer, c'est-à-dire écrire le programme, le compiler et bien sûr, le transférer vers l'automate. Et un module d'alimentation. Le module d'alimentation, tout simplement, c'est une alimentation stabilisée qui permet d'alimenter tous les éléments de notre automate programmable. Voilà un schéma qui illustre le fonctionnement comment il fonctionne de l'intérieur notre automate programmable. La gestion du système, le contrôle et par la suite, il reçoit, comme vous le remarquez ici, par la suite, il reçoit les informations des sorties et les véhicules grâce au bus parallèle à la rame pour qu'il se stocke là-bas. Et par la suite, le microprocesseur commence à exécuter le programme, à comparer les valeurs d'entrée avec ce qui est déjà programmé. Voilà, il commence à exécuter le programme et par la suite, à la suite, à la fin de l'exécution du programme, il prend des décisions et il va envoyer de l'information, vous voyez ici, il va envoyer de l'information vers le module de sortie, c'est-à-dire de la commande. Bon. J'espère que cette partie, le cycle de fonctionnement est organisé en quatre tâches. J'espère que j'ai été clair là-dessus. On passe maintenant à la programmation. Traitement du programme d'automate. La structure de logiciel. Normalement, en général, le programme, il constitue deux parties. Une partie dite programme séquentiel ou bien programme principal et postérieur. La différence entre les deux, c'est que la partie séquentielle ou bien principale, elle décrit seulement l'évolution séquentielle des étapes. On tient bien ça, l'évolution séquentielle des étapes. Par contre, la partie postérieure, elle détermine l'état de sortie. Autrement, la commande. Je vais reprendre ça. La partie séquentielle, elle s'intéresse seulement aux étapes. La partie. Ou bien le programme postérieur, la commande, des sorties. L'état, des sorties. Traitement du programme d'automate. Normalement, le cycle de fonctionnement d'un automate. L'automate, il commence tout d'abord. Il commence par la lecture des entrées, comme vous avez déjà vu. Et par la suite, il exécute le programme. Qu'est-ce qu'il fait dans cette partie-là? Elle compare les valeurs des entrées avec ce qu'elle a dans le programme. Et comme suite, comme résultat de cette comparaison, elle prend des décisions. Et par la suite, elle va émettre, elle va envoyer des ordres à la partie à la sortie. C'est-à-dire écriture des sorties. Elle va mettre, elle va émettre des ordres. Et on passe maintenant à la programmation de l'API. Bah, normalement, qu'est-ce que normalement on désire? Que notre automate programmable réalise un fonctionnement. C'est-à-dire, nous avons un key charge qu'on va, suivant ce key charge, on va programmer notre automate. Le passage du key charge à l'automate est assuré et fait grâce au langage suivant. Langage à contact. Comme vous remarquez ici, le comptage à contact, c'est une, tout simplement, suite, c'est une suite des actions, l'adresse et l'échelle. Et là, la forme, comme vous remarquez ici, elle a la forme d'échelle. Tout simplement suite des actions. Et le deuxième langage, liste d'instructions. Bah, les ordres, bah, notre programme est représenté grâce à des listes d'instructions. Comme, bah, voilà la liste, un exemple, tout simplement. Et finalement, le langage graph 7. Parce qu'il y a, bah, les automates modernes, ils prennent en charge le graph 7. Tout simplement, on a le key charge, le key, on le convertit au graph 7. Comme, vous avez déjà vu avec moi le graph 7, elle décrit d'une manière normalisée le fonctionnement d'un système. Et par la suite, ce graph 7, comme elle est, on le transfert, on le transfert vers notre automate. Pour les automates qui prennent en charge cette partie-là. Le graph 7, c'est que, dans notre cours, on s'intéressera de plus à ce langage, le langage laden. Et pour faire ça, on va prendre comme base notre application que nous avons dit, j'ai vu dans le cours précédent de graph 7. Bah, là, j'espère que vous souvenez toujours de cette application. Un rappel très rapide. Qu'est-ce qu'il fait ce système ? À la présence d'un véhicule, la barrière s'ouvre. Et lorsque le véhicule, ou bien le conducteur, accède totalement au parking, il sera détecté par le capteur P2, la barrière se ferme. Ce que nous avons, ce que j'ai ajouté dans ce tableau-là, c'est cette partie-là. Bah, cette fois-ci, sortie des API. C'est-à-dire, l'action heure, la LED rouge, elle va être affectée à l'entrée Q1 dans notre automate. La LED verte à l'entrée Q2. Et le préactionneur qui commande le moteur, parce que nous avons tout simplement un seul moteur qui sera actionné dans le LED du sens grâce à deux, grâce à à deux contacteurs. Le contacteur KA1 est affecté, ou bien connecté à la sortie Q3. C'est pour l'ouverture de la barrière. Et ce qui concerne la fermeture de la barrière, on va utiliser le préactionneur KA2 qui sera connecté à la sortie Q4. On passe maintenant aux entrées. Ce système, il se dispose de quatre capteurs qui fournissent de l'information. Quand la barrière est fermée, elle sera détectée par le capteur S2, connecté à la sortie, connecté à l'entrée IC de l'automate. La barrière est ouverte grâce à la détection de l'ouverture complète de la barrière, se fait grâce au capteur S1, connecté à l'entrée IP de la pièce. Présence d'un véhicule se fait grâce au capteur B1, connecté à l'entrée I1. Et finalement, l'entrée complète du véhicule au parking se fait grâce au capteur B2, connecté à l'entrée I2. Vous devez retenir ces affectations-là. Très bien. J'espère que vous vous rappelez toujours de ce fonctionnement. Qu'est-ce qu'on a fait ? Cette fois-ci, je vais commencer par le point de vue opératif. Je suis passé au point de vue commande, j'ai remplacé, comme j'ai déjà dit dans le cours précédent, j'ai remplacé mes actionneurs par les pères actionneurs qui les commandent. Et il y a un autre point de vue, le point de vue réparti API, c'est-à-dire le graphe 7 selon les entrées et sorties d'API. Qu'est-ce que je fais dans cette partie ? Tout simplement, je vais remplacer le capteur B1 par l'entrée auquel elle est connectée, le capteur S2 par l'entrée auquel elle est connectée, et ainsi de suite. Concernant les actionneurs, les prêts actionneurs, les prêts actionneurs, par exemple, KA2, elle sera remplacée par la sortie auquel elle est connectée, ainsi de suite. Le capteur B2 remplacé par l'entrée auquel elle est connectée. J'espère que cette partie est claire. Tout simplement, on remplace les prêts actionneurs, ou bien les actionneurs, et les capteurs par les entrées sorties auquel elles sont connectées. Et par la suite, on va passer à l'étape suivante. Qu'est-ce qu'on va faire dans l'étape suivante ? Tout simplement, on passe à la programmation. Mais tout d'abord, la première des choses à faire, on va associer pour qu'on puisse programmer notre graphe 7. La première des choses à faire, on va associer à chaque étape un bit mémoire. Un bit mémoire d'automate. C'est-à-dire, l'étape 1, on va lui associer le bit M1 de la mémoire de l'automate. L'étape 2, on va lui associer M2, ainsi de suite. Et j'espère que vous vous rappelez toujours de ces équations, l'équation d'activation-désactivation de ces étapes. Ces équations, elles deviennent, après l'association des bits mémoires aux différentes étapes, comme vous le voyez ici. Condition d'activation, condition d'activation de l'étape, d'une étape I. Elles nécessitent l'activation de l'étape précédente, ainsi que la transition qui lui précède. C'est 7, 7, la mise à 1, c'est-à-dire 7, la mise à 1 de cette étape. Condition d'activation, tout simplement, lorsque l'étape suivante s'active, l'étape en amont se désactive, c'est reset. Retenez bien ça, 7 de l'étape, reset de l'étape. Ces équations, on va les convertir en langage ladder. Tout d'abord, on va commencer par la partie séquentielle. Comme j'ai dit précédemment, la partie séquentielle prend en considération l'évolution des étapes. On va s'intéresser à l'étape M2. Voici les équations logiques qui correspondent à l'étape M2. Condition d'activation, condition de reset, désactivation. Qu'est-ce qu'on va faire pour le moment ? Tout simplement, on va remplacer cette équation en langage ladder grâce à ce symbole-là. Lorsqu'on a l'entrée, normalement open ou bien normalement ouvert, normalement open en anglais, le symbole électrique qu'on va utiliser, ou bien on peut utiliser le symbole ladder pour une entrée normalement close, c'est-à-dire normalement fermée. Voilà le symbole qu'on va utiliser, ou bien celui-là. Pour les sorties, si on utilise la notation électrique, on va utiliser celui-là pour la notation ladder, c'est le symbole suivant. Voilà le résultat qu'on obtient pour que cette étape s'active, ces trois intellectuels doivent se fermer à la fermeture de ces trois, c'est-à-dire celui-là égal à 1, 1, 1. Condition d'activation, cette étape sera active. La fermeture de ces trois intellectuels conduit à l'activation de cette étape. Pour cet exemple, j'ai utilisé la notation ladder, comme vous pouvez utiliser la notation électrique. Parfois, en mention de l'exercice, c'est la notation à suivre, soit ladder, soit électrique. Pour le moment, on passe à l'exemple de la partie postérieure. Voilà l'équation de la sortie. Quand est-ce que la sortie Q4 s'active ? Quand est-ce que la sortie Q1 ? La sortie Q1 s'active soit dans l'étape M2 ou bien dans l'étape M4. Voilà. Dans l'étape M2, Q1 est active, soit dans l'étape M2 ou bien si c'est une fonction logique, ou bien dans l'étape M4. Voilà le schéma ladder qui traduit cette équation. La sortie Q1 est égale à 1 si l'étape M2 ou bien l'interrupteur qui correspond à l'étape M2 se ferme, ou bien si l'interrupteur qui correspond à l'étape M4 se ferme. Ces deux étapes conduisent à l'activation de cette sortie. Et il ne reste pour le moment qu'à passer au langage ladder. On passe maintenant au programme ladder qui représente le fonctionnement de tout le système. C'est-à-dire, si vous transférez ce programme ladder à l'automate du maquette que vous avez au lycée, il va réaliser le fonctionnement souhaité. Notez bien l'exception suivante. pour la première étape. Normalement, on utilise cette ligne. C'est une ligne d'initialisation. Parce que selon les règles du Graph 16, qu'est-ce qu'on a dit ? Que l'étape initiale est initialement active. Si on n'utilise pas cette partie-là, on ne peut jamais commencer notre système. Ces deux premières parties concernant l'étape 1, c'est 2, l'étape 2, c'est 2, l'étape 3, finalement l'étape 4. Chacune de ces étapes a lignes d'activation, lignes d'activation, lignes de désactivation, reset, set, reset, set, reset. Ça, concernant la partie séquentielle. La partie séquentielle, que j'ai dit pas mal de fois, qu'elle traite seulement les étapes. On passe maintenant à la partie postérieure qui vient après cette partie-là. Et elle traite les états de sortie. La sortie Q1, elle peut être active soit dans l'étape M2 ou bien l'étape M4. Q2 dans la partie M3, Q3 dans l'étape M2 et la sortie Q4 dans l'étape M4. Et nous voilà, on est arrivé au terme de ce cours-là. Chers élèves, je veux remercier et n'oubliez pas, prenez soin de vous.